Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une tarte au citron merenguée. Si vous voulez la recette, suivez-moi, c'est parti ! Pour la crème au citron, il nous faudra 80 g de sucre en poudre, 2 oeufs entiers plus 1 jaune d'oeufs, 80 g de beurre, 3 citrons, 1 cuillère à café de maïzena et une pâte sablée pour le fond de la tarte. Venez mettre votre pâte dans un plat à tarte. Enfournez-la pendant 20 minutes à 180 degrés. Venez zester vos 2 citrons et venez dans un presse-agrume presser tous vos citrons. Dans une casserole, on ajoute le jus et le zeste, les oeufs, le sucre et pour finir, la maïzena. On la place au feu doux jusqu'à atteindre 82 degrés. On vient retirer les zestes de la casserole. Et une fois que c'est fait, on vient la laisser reposer 5 minutes. Ajoutez votre beurre. Venez au mixeur plongeant le mixer. Une fois qu'elle forme un léger ruban, ça veut dire qu'elle est prête. Vous récupérez votre pâte et vous venez ajouter votre préparation. Vous la laissez ensuite 30 minutes au frigo pour qu'elle le prenne correctement. Ensuite, on va passer à la meringue. Et pour la meringue, on aura besoin de 2 blancs d'oeufs, 125 g de sucre et d'à peu près 20 g d'eau. On commence par faire un sirop. Donc on met notre sucre et l'eau qu'on vient porter à ébullition jusqu'à atteindre 118 degrés. Ensuite, je viens battre mes blancs d'oeufs très fermement. Je ne les avais pas battus assez fermement et j'avais mis mon sirop trop tôt. Du coup, la meringue n'a pas assez prise donc je l'ai refait hors caméra. Mais c'est tout à fait pareil. Il faut juste que les blancs d'oeufs soient bien fermes avant de mettre votre sirop. Sinon, elle ne peut plus monter. Une fois que j'ai récupéré ma tarte au frais, je viens prendre une poche à douille. Donc soit une poche à douille, soit vous prenez la le dos d'une cuillère. Vous mettez la meringue et vous faites des pics avec le dos d'une cuillère. Donc là, c'était celle qui n'était pas assez prise. Donc après, je l'ai refaites comme je vous ai déjà dit. Donc voici le résultat une fois que je l'ai cuit une vingtaine de minutes à 180 degrés pour qu'elle soit juste grillée par-dessus. Petit conseil, vous pouvez la mettre sur un coup de chalumeau juste avant de la manger pour qu'elle soit encore plus jolie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je remercie mon père qui m'a aidé pour faire la meringue. Donc, merci à toi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501